Nous allons écouter ce message d'exhortation qui va nous orienter à entrer dans les requêtes de prière. Prenez-moi le livre de Jean 4, verset 34. Jean 4, verset 34. Je lis au nom de Jésus. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas, il y a encore quatre mois jusqu'à la moisson, voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Alléluia. Il dit, ne dites-vous pas qu'il y a encore quatre mois jusqu'à la moisson, voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Les champs ici, dans le contexte de notre message, représentent les peuples, les nations. Les champs ici représentent des hommes. Et la moisson représente l'évangile du Seigneur qui doit aller vers ces nations, vers ces personnes et qui blanchissent déjà. C'est-à-dire qui sont prêts pour la moisson et qui l'attendent avec un addendezit. Donc, ce message vient pour nous interpeller pour nous dire qu'en réalité, le réveil doit aller vers les nations, doit toucher les nations, les peuples qui n'ont pas encore eu la révélation de Christ. Parce que notre but, notre mission, c'est de pouvoir révéler la parole de Dieu, de pouvoir annoncer la bonne nouvelle à ceux qui sont dans la ténèbre. Et ici, le Seigneur est en train de nous dire « Levez vos yeux et voyez. » Voyez des champs qui blanchissent déjà et qui sont prêts pour la moisson. Ces champs vous attendent. Mais le vrai problème, c'est que l'église ne comprend pas réellement qu'il y a des champs qui attendent la moisson. L'église a reçu du Seigneur beaucoup de choses. L'église s'est préparée pour le Seigneur. L'église a reçu la parole de Dieu. Mais ce que l'église doit le plus faire en cette génération, surtout en ce temps de la fin, c'est de lever les yeux et de voir les champs qui sont en train de blanchir et qui attendent la moisson. Et c'est pourquoi le Seigneur lui-même nous dit, dans Romains 8, il nous dit que le monde attend avec un Adam désir la révélation des fils de Dieu. Le monde entier attend avec un Adam désir la révélation de ces fils de Dieu qui viendront pour vraiment lui faire connaître ce dont il a besoin. Parce que le monde depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui est plongé dans les ténèbres et les ténèbres rèillent dans le monde. Et le monde cherche la lumière. Mais le monde ne connaît pas cette lumière. Et ce n'est que par les fils de Dieu, par les enfants de Dieu que cette lumière peut être révélée au monde. Et le Seigneur est entré de nous faire savoir aujourd'hui qu'il y a la nécessité pour que les nations soient visitées, pour que la moisson aille vers les nations, pour que les peuples soient touchés et pour qu'ils soient ramenés à lui. c'est la nécessité de notre mission. Nous avons plusieurs missions. Mais la plus grande mission que nous avons reçue c'est de pouvoir toucher les nations qui soupillent, les nations qui gémissent, des peuples qui gémissent, qui atteignent réellement à recevoir, à voir de leurs propres yeux la lumière de Dieu. Mais qu'est-ce que l'Église est en train de faire? L'Église est en train de dormir. L'Église aujourd'hui est restée dans un cercle privé, un cercle renfermé. Mais l'Église n'a plus la vision de la mission de l'Évangile. La vision d'aller vers les nations, d'aller vers les peuples, d'aller vers les païens et de les éclairer par la lumière du Seigneur Jésus. Nous avons reçu et nous devons aussi donner gratuitement. Nous avons reçu la puissance de Dieu, nous avons reçu la parole de Dieu, mais nous ne les avons pas reçus pour nous-mêmes. nous les avons reçus pour d'autres personnes qui ne les ont pas encore reçues. Et parce que nous les avons reçues, nous devenons en même temps des ouvriers qui doivent servir, qui doivent travailler, qui doivent œuvrer afin que ceux qui ne l'ont pas encore puissent le recevoir. Gloire à Jésus. Nous allons lire le livre de 1 Corinthiens, 1 Corinthiens 9, le verset 16. Je vais attirer votre attention sur quelque chose. 1 Corinthiens 9, le verset 16. Je lis au nom de Jésus. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Il dit, ici c'est l'apôte Paul qui est en train de parler. Il est en train de parler de son devoir en tant que sauvé, en tant qu'enfant du Seigneur Jésus. Il dit, si moi j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée est malheur à moi si je ne le fais pas. malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. En réalité, l'évangile que nous avons reçu, si réellement nous l'avons reçu avec une bonne conscience, avec un vrai engagement qui vient de nous-mêmes, nous devons savoir qu'au moment où nous recevons l'évangile, qu'il y a une nécessité qui s'impose à nous de faire connaître l'évangile à ceux qui ne l'ont pas encore connu. Quand Paul dit la nécessité m'en est imposée, ce n'est pas le Seigneur qui lui impose cette nécessité. Une nécessité n'est pas une imposition, mais une nécessité est comme un besoin qui doit être satisfait. ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus ressentent en eux en même temps le désir atteint, le besoin atteint de propager le nom de Jésus partout où ils sont afin que ceux qui sont aux alentours puissent aussi bénéficier de cette grâce qu'ils ont reçue de la part du Seigneur Jésus-Christ. et il dit la nécessité m'en est imposée. Je dois le faire, mais personne ne m'impose cette nécessité. Cette nécessité s'attache à moi directement du moment où je sais que l'évangile a produit quelque chose de bien en moi. L'évangile m'a sauvé du péché, l'évangile m'a racheté de la mort, je me sens redevable. je me sens redevable au Seigneur et je dois nécessairement annoncer l'évangile. Et vous allez voir finalement il dit malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. C'est une nécessité qui nous est imposée et si nous ne le faisons pas, nous attirons sur nous la malédiction. Parce que ce que nous avons reçu, nous ne l'avons pas reçu pour nous-mêmes, mais nous l'avons reçu pour les autres. Le Seigneur nous a accordé des dons spirituels, dons spirituels que nous avons reçu ne se manifesteront tant que nous ne sortons pas pour faire l'oeuvre qu'on nous a confiée. Nous sommes à l'église, quelques dons vont se manifester, mais si nous sortons parce que nous sommes dans notre rôle, parce que nous sommes dans notre mission que le Seigneur nous a confiée, nous verrons encore plus l'efficacité de ces dons dans leur manifestation dans notre vie. Il dit que si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense, mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Celui qui ressent en lui que c'est une charge qui lui est confiée, il peut le faire malgré lui, parce que cela ne provient pas de lui-même, il n'a pas compris la nécessité et il ne ressent pas le besoin de le faire et il ne voit pas aussi l'important de sauver ceux qui sont perdus. La Bible dit sauver ceux qui sont conduits à la boucherie, ceux qui sont conduits à la mort, délivre-les. Nous qui avons déjà reçu cette délivrance, qui avons été délivrés de la mort, en retour, nous devons maintenant délivrer ceux qui sont dans l'intérieur. C'est la grande mission que nous avons reçue. Et si nous ne le faisons pas, nous sommes en train de garder la parole de Dieu, de limiter l'œuvre de Dieu et de ne pas permettre à ce que la parole de Dieu s'étende dans les nations. Si nous voulons que le réveil s'étende, nous devons vraiment savoir que nous avons reçu une mission noble, une grande mission que le Seigneur lui-même nous a confiée et qui doit tous les jours sonner en nous. Tu dois évangéliser. Tu dois annoncer la bonne nouvelle du Rame des Sous. Pas plusieurs moyens. Annoncer l'évangile, ce n'est pas seulement parler, ce n'est pas seulement le dire par la bouche ni le prêcher, mais en toutes circonstances, en toutes chances, nous devons être nous-mêmes une prédication. Nous devons être nous-mêmes l'image que représente l'évangile. Nous devons être nous-mêmes une lumière pour éclairer ceux-là qui sont dans la ténèbre. Gloire à Jésus. Qui sait que les nations ont besoin de Jésus-Christ? Qui sait que les peuples ont besoin de ce réveil? C'est à cause de cela que ce soit nous allons beaucoup prier pour les nations afin que le réveil s'étende encore davantage. Lisez-moi 1 Corinthiens 2 1 Corinthiens 2 à partir du verset 6 1 Corinthiens 2 verset 6 Et nous allons savoir ce que nous avons ce que nous avons reçu. Je l'ai au nom de Dieu. nous devons l'utiliser pour imparter le monde. Cependant c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Mais c'est une sagesse que nous prêchons. Oui. Parmi les parfaits. Oui. Sagesse qui n'est pas de ce siècle ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée que Dieu avant les siècles avait destiné pour notre gloire. Oui. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue car s'il eût connu il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Alléluia. et il dit nous prêchons la sagesse de Dieu. Nous prêchons la sagesse mystérieuse et cachée. Et cette sagesse tous les peuples doivent la recevoir. Tous les peuples doivent la connaître. S'ils ne reçoivent pas cette sagesse ils ne peuvent pas marcher selon cette sagesse. C'est pourquoi il faut nécessairement qu'ils entendent parler de cette sagesse pour pouvoir marcher selon cette sagesse. Si nous disons que nous voulons que le réveil aille partout et que nous-mêmes qui avons déjà reçu le réveil ne faisons pas tout pour être des acteurs du réveil pour propager le réveil partout le feu sera allumé mais nous allons nous-mêmes étouffer le feu nous allons nous-mêmes éteindre le feu et le feu sera endossé seulement. Mais la volonté du Seigneur c'est que le feu monte s'élagisse s'augmente de plus en plus et touche plusieurs vies la volonté du Seigneur c'est que le feu du réveil qui a été allumé parcourt toute la terre et il faut qu'il y ait cette sagesse qui comprennent leur mission et qui se lèvent réellement pour que le feu du réveil soit répandu parmi les nations. Gloire à Jésus Gloire à Jésus Alléluia La mission de l'évangélisation est très importante dans le réveil et aussi vous devez savoir que même si vous allez annoncer l'évangile même si vous allez prêcher cet évangile vous devez rester à la brèche dans la prière pour que le réveil puisse impacter la vie pour que ceux à qui vous annoncez la parole soient réellement touchés et pour que l'ennemi n'agisse pas pour détruire ce que vous avez semé parce que vous êtes allé sur un terrain étranger vous êtes allé dans un champ étranger et l'ennemi aussi se prépare pour vous attaquer il se prépare aussi pour empêcher à ce que ce que vous avez annoncé se réalise et c'est pourquoi l'église doit se lever en ce temps de la fin pour prier à ce que la parole de Dieu soit répandue partout dans le monde entier l'église doit premièrement savoir que nous sommes des acteurs du réveil nous sommes ceux-là qui doivent porter le flambeau de la parole de Dieu nous sommes la lumière qui doit éclairer le monde l'église doit savoir que le monde a besoin d'elle et que le monde attend avec un acte en désir sa manifestation et l'église aussi doit se mettre à la brèche pour que ceux qui partiront ceux qui feront cette oeuvre ou ceux qui vont annoncer cette parole soient fortifiés soient remplis d'Esprit-Cé et pour que le Seigneur les accompagne dans ce qu'ils feront Alléluia nous allons encore lire un dernier passage et nous allons passer à la prière Romains 10 à partir du verset 14 Romains 10 à partir du 14e verset oui comment donc invoqueront-ils celui à qui ils n'ont pas cru voilà et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles Alléluia Praise the Lord il dit comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche tout est clair nous voyons que cela est très nécessaire et c'est une nécessité qui nous est imposée c'est notre responsabilité et nous devons le faire par plusieurs manières nous devons le faire aussi de plusieurs manières par la prière lorsque nous annonçons par la parole par les actions et de plusieurs manières afin que le monde entier soit réellement embrasé par l'évangile et que les champs qui blanchissent reçoivent la moisson et soient moissonnés nous devons aussi demander au Seigneur d'envoyer ceux qui vont prêcher d'envoyer ses ouvriers les annonciateurs de l'évangile ceux qui feront l'oeuvre de la bonne nouvelle parmi les nations afin que cette oeuvre puisse continuer à gagner des âmes pour que le royaume des cieux s'agrandisse encore davantage quand le Seigneur donne un ordre il veut que nous suivons cet ordre qu'il a donné et que nous accomplissons ce qui nous revient de droit de faire nous sommes appelés et nous sommes appelés aussi à annoncer la bonne nouvelle que nous avons reçue gratuitement et en annonçant la bonne nouvelle nous sommes aussi tenus de veiller à ce que la bonne nouvelle que nous avons annoncée produise réellement un fruit digne de répétence parmi les peuples parmi les nations parmi les païens qui n'ont pas encore entendu parler du Seigneur qui n'ont pas encore entendu parler du Sauveur Jésus Alléluia Peu de Dieu tu vas te lever tu vas te lever et tu vas prier tu vas dire Seigneur Jésus aide-moi à accomplir cette volonté aide-moi à accomplir cette volonté d'annoncer ta parole aide-moi à accomplir ta volonté en annonçant ta bonne nouvelle aux nations prie ainsi au nom de Jésus prie au nom de Jésus prie en Jésus demande au Seigneur de te faire la grâce afin que tu sois un annonciateur du réveil un annonciateur de l'évangile un annonciateur de la parole de Dieu afin que tu puisses toucher les peuples afin que les peuples soient visités par la parole de Dieu soient visités par la bonne nouvelle prie ainsi au nom de Jésus prie 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 au nom de Jésus Seigneur nous prions que tu fasses de nous des annonciateurs de ta parole Seigneur nous ne voulons pas rester longtemps les bras croisés pendant que plusieurs sont en train de mourir dans le monde nous voulons que ta parole se réponde partout sur la terre nous voulons que ta parole touche tes vies nous voulons que les ténèbres s'enfuient et que la lumière règle alors Seigneur Jésus nous sommes prêts à faire cette mission parce que tu dis qui enverrai-je tu dis qui partira qui accepte cette mission qui accepte être un ouvrier entre les maisons la main du Seigneur Seigneur donne-nous la force de pouvoir le faire donne-nous la force de pouvoir le faire donne-nous la force de pouvoir le faire bien-aimé tu ne prie pas encore nous n'avons pas encore bien commencé tu ne prie pas encore dis Seigneur donne-moi la force donne-moi la force donne-moi la force de pouvoir le faire Seigneur ouvre-moi les yeux afin que je puissent voir les gens qui branchissent qui attendent la moisson ouvre-moi les yeux afin que je puisse voir la nécessité d'annoncer ta parole dans le ténèbre dans ce moment de ténèbre dans ce moment où tout le monde sommeille dans ce moment où le monde est en train de dormir dans ce moment où l'église est en train de dormir dans ce moment où plusieurs sont affaiblis dans la foi prie au nom de Jésus prie ainsi au nom de Jésus Seigneur donne la force à ton peuple Seigneur nous sommes prêts pour aller annoncer ta parole nous sommes prêts pour aller annoncer ta parole alors Seigneur accorde la force Seigneur donne la force de pouvoir le faire 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 Ouvre-nous les yeux pour que nous puissions voir Les gens qui blanchissent Et qui attendent la moisson Seigneur nous voulons être des ouvriers Des ouvriers de ta moisson Des ouvriers pour annoncer ta parole Seigneur nous voyons la nécessité qui nous est imposée La nécessité d'aller annoncer ta parole Alors seigneur prépare-nous Vise seigneur prépare-moi Seigneur prépare-moi 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 Prie ainsi au nom de Jésus Prépare-moi à affronter Le monde des ténèbres Et à libérer les captifs Ceux qui sont enchaînés par l'ennemi Ceux qui sont dans les liens de la captivité Afin qu'ils soient libérés Afin qu'ils soient libérés Des chaînes dont ils ont été tenus captifs Afin qu'ils soient délivrés Prie au nom de Jésus Prie ainsi au nom de Jésus Seigneur Jésus Nous voyons la nécessité Car cette nécessité nous est imposée Et nous devons faire ta volonté Nous voyons ceux qui périssent Nous voyons plusieurs qui sont perdus dans le monde Nous voyons plusieurs Que l'ennemi est en train de traîner à la boucherie Alors Saint Jésus nous sommes prêts Nous sommes prêts à aller 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 Pour aller faire ta volonté Pour aller délivrer ceux-là Prie au nom de Jésus Au nom de Jésus nous avons prié Il est écrit dans le livre de Proverbe 24 Le verset 11 ceci Délive ceux qu'on traîne à la mort Ceux qu'on va égorger, sauver Tu vas élever ta voix maintenant Et tu vas prier, tu as du Seigneur Jésus Ceux-là que l'ennemi a enchaîné Ceux-là qui sont dans les chaînes de la captivité Et qui ne peuvent pas obéir à ta voix Qui ne peuvent pas obéir à la vérité Qui ne peuvent pas être sauvés L'ennemi les a destinés à la boucherie L'ennemi les a destinés déjà à la mort Ils sont dans les liens, ils sont dans les chaînes Seigneur va et délivre-les Seigneur Jésus délivre-les Seigneur délivre-les Seigneur délivre-les Seigneur délivre-les Seigneur délivre-les Seigneur délivre-les Seigneur Jésus délivre-les Ceux qui sont en captivité Ceux que l'ennemi a capturé Seigneur nous te prions de les délivrer Nous te prions de les délivrer maintenant 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 Ceux qui sont dans les chaînes N'importe où qu'ils soient actuellement Et qui doivent entendre parler de ta parole Qui doivent entendre parler de l'évangile Qui doivent recevoir la vérité Et qui sont dans les ténèbres en ce moment Seigneur nous prions Que tu les libères Seigneur libère 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 Prie 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 ainsi au nom de Jésus Seigneur Jésus Ceux qui sont en captivité actuellement Où qu'ils soient actuellement Seigneur libère Localise les libères Localise les libères Localise les libères Localise les élibérés Localise les élibérés Localise les élibérés Set them free Prie au nom de Jésus 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 Seigneur libérés Seigneur libérés Que les chaînes soient brisées Les chaînes qui les gardent en captivité Que ces chaînes soient brisées 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 Prie au nom de Jésus Éleve ta voix 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 Prie au nom de Jésus Que ces chaînes soient brisées Que ces chaînes soient brisées Que les chaises soient brisées Priez, prie, prie Que les chaises soient brisées Que les chaises de la captivité Que les chaises de la captivité soient brisées maintenant Sont rompus maintenant Sont rompus maintenant Avec qu'ils soient libres Que les verrous soient brisés Que les faises de la qualité soient brisées Priez maintenant En donne avec autorité En donne avec autorité En donne avec autorité En donne pas ton autorité Que la chaises soient brisées Que la chaises soient brisées Et qu'ils soient libérés Que la chaises soit brisées Seigneur libre Seigneur je suis libéré Seigneur je suis libéré Seigneur Jésus libéré Seigneur Jésus libéré Seigneur Jésus libéré L'an 17ème Que la chaîne tombe, que la chaîne tombe Que la chaîne tombe La chaîne de la captivité Que sa chaîne tombe maintenant Que sa chaîne tombe maintenant Que sa chaîne tombe au nom Jésus Priez avec autorité Priez, priez, priez au nom Jésus Priez au nom Jésus Priez au nom Jésus Qu la chaîne tombe maintenant Que sa chaîne tombe maintenant Au nom Jésus nous avons prié Véné ci ne prie pas encore Il y a des gens qui ont soif De la vérité Ils ont tellement soif de Jésus Ils veulent connaître la vérité Mais ils ne peuvent jamais connaître la vérité Parce qu'on les a mis Dans une prison Ils sont dans une prison spirituelle Qui ne les permettra jamais D'entendre la vérité Et quel que soit Ce que tu vas leur dire Ils vont juste entendre Et cela va encore disparaître Tu vas prier maintenant Tu vas ordonner Comme toute prison spirituelle Qui garde quelqu'un en captivité Afin qu'il n'entende pas Et ne croit pas à la vérité Que cette prison spirituelle Soit sauve maintenant au nom de Jésus Dans la puissance du Saint-Esprit Visite tous ceux qui sont dans la capitale Tous ceux qui sont enchaînés par le diable Ceux qui sont enchaînés par les principautés Ceux qui sont enchaînés par les autorités Afin qu'ils sautent de la prison 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 Puis au nom de Jésus Que la prison s'ouvre maintenant 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 Priez tous les prisons qui sont encore faîtes, les prisons qui ont gardé encore en captivité, les gens dans cette prison souffrent, on donne qui est un grand tremblement de terre, 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 un grand tremblement est tel, qui va ouvrir maintenant la prison. Quand la prison souffre en Jésus! Priez à Mépré ! Priez à Mépré ! Quand souffle, met en Amérique. Priez au nom de Jésus. 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 Priez, 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 priez. Priez, priez, priez. Priez avant l'autorité. Tu ordonnes par la puissance du Saint-Esprit. Tu ordonnes par la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit commence à œuvrer maintenant. Le Saint-Esprit commence à œuvrer maintenant. Le Saint-Esprit commence à œuvrer maintenant. Pour la libération des captifs. 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 Qu'ils soient libérés maintenant ! Tous les captifs de ma famille ! Qu'ils soient libérés maintenant ! Seigneur, que la prison s'ouvre ! Que la prison s'ouvre ! Que la prison s'ouvre, que la prison s'ouvre, que la prison s'ouvre ! Que la prison s'ouvre maintenant ! Qu'il n'y a aucune prison qui reste encore fermée ! Qu'il n'y a aucune prison qui reste encore fermée ! Que la prison de ta famille, ceux qui ont été gardés de ta famille, et ceux qui le diable a juré, qui ne se convertiront pas ! Que les embargos spirituels, qui les ont gardés en capitalité, soient consommés par le feu du Seigneur ! Sois consommés par le feu des voies ! Sois consommés par le feu des voies ! Afin qu'ils soient libres maintenant ! Au nom de Jésus ! Au nom de Jésus ! Au nom de Jésus ! Que toutes les forteries soient consumées ! Que toutes les forteries soient consumées maintenant ! Toutes les forteries qui les rendent captifs, dans ma famille ! Sois consumé maintenant. Sois consumé au nom de Jésus. Prie, 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 prie. Que toutes les fortes ou elles soient consumées. Que toutes les fortes ou elles soient consumées. Seigneur, délivre-les. Seigneur, délivre-les. Ceux-là qu'on amène à la boucherie. Seigneur, délivre-les. Ceux-là qu'on conduit à la mort. Seigneur, délivre-les. Seigneur, délivre-les. Seigneur, délivre-les. Seigneur, délivre-les. Prie, 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 prie. Seigneur, délivre-les. Seigneur, délivre-les. Qu'ils soient tous délivrés ce soir. Au nom de Jésus. Qu'ils soient délivrés ce soir. Au nom de Jésus nous avons prié Tu dois monter l'intensité De ta prière Parce que ce n'est pas de l'amusement Tu vas prêcher mais en vain Si tu ne pries pas Pour la libération des âmes Tu vas prêcher mais ta prédication sera en vain Parce qu'elle ne sera pas accompagnée de la puissance de Dieu Parce que l'ennemi est là pour bloquer les cœurs Il est là pour fermer les cœurs Il y a plusieurs comme ça qui sont dans des familles Et on les a bloqués On les a enchaînés Pour qu'ils ne croient jamais la vérité Pour qu'ils ne voient jamais la lumière Pour être éclairés En toi tu as été éclairé Qu'est-ce que tu dois faire ? Tu ne vas pas seulement parler Mais tu dois aussi prier Dans Luc 4 le verset 18 Le Seigneur Jésus dit ceci L'Esprit du Seigneur est sur moi Parce qu'il m'a oué pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé Pour proclamer la délivrance aux captifs Et le recouvrement de la vue aux aveugles Pour renvoyer libre les opprimés Et pour publier une année de grâce du Seigneur Tu vas prier tu as dit Tous ceux-là qui sont sous la captivité Ceux-là qui sont des aveugles spirituels Qui sont des sourds spirituels Qui ne peuvent pas entendre Qui ne peuvent pas voir C'est le Jésus Libélez Vous êtes là Pas ton esprit libéré Pour toi Tu es spirituels Visez le maintenant et délivre Visez-le maintenant et délivre Visez-le maintenant et délivre Visez la maintenant et délivre Visez-le naė away Prie au nom de Jésus, que le Saint-Esprit se mette en action pour la libérer. Prie au nom de Jésus, que le Saint-Esprit se mette en action pour la libérer. Le Saint-Esprit se mette en action pour la libérer. Le Saint-Esprit se mette en action pour la libérer. Le Saint-Esprit se mette en action pour la libérer. Le Saint-Esprit se mette en action pour la libérer. Le Saint-Esprit se mette en action pour la libérer. Le Saint-Esprit se mette en action pour la libérer. Le Saint-Esprit se mette en action pour la libérer. Le Saint-Esprit se mette en action pour la libérer. Le Saint-Esprit se mette en action pour la libérer. Le Saint-Esprit se mette en action pour la libérer. Le Saint-Esprit se mette en action pour la libérer. Le Saint-Esprit se mette en action pour la libérer. Le Saint-Esprit se mette en action pour la libérer. Le Saint-Esprit se mette en action pour la libérer. Le Saint-Esprit se mette en action pour la libérer. Le Saint-Esprit se mette en action pour la libérer. Le Saint-Esprit se mette en action pour la libérer. Au nom de Jésus, priez, 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 priez. Au nom de Jésus, nous avons prié. Il y a des démons qui travaillent. Pendant que vous annoncez l'évangile. Eux, ils ont reçu pour mission d'enlever la semence qui a été semée. Et le Seigneur l'a dit, pendant que vous semez, l'ennemi vient pour enlever ce qui a été semé. Et comment ces démons travaillent? Ils enlèvent la semence qui est la parole par la distraction. Et ils ont pollué le monde par beaucoup de choses. Et ils sont là pour distraire ceux qui vont entendre l'évangile. Aussitôt qu'ils entendent l'évangile, quand ils rentrent chez lui, il y a déjà un programme télévisé. Ils commencent à suivre et en même temps, ils sont détruits. Et c'est l'oeuvre des démons. Tu vas prier maintenant. Tu as dit, tout démon, envoyez depuis l'enfer. Répète après moi. Seigneur Jésus, tout démon, envoyez depuis l'enfer. Pour combattre ton oeuvre. Pour empêcher les âmes. Pour empêcher les âmes. De peuir d'un évangile. De peuir d'un evangelie. Pour emlever des semence. De le cœur. Qui sois consumé par le feu. Qui sois consomé par la feu. Que la feu devant la disfrut. Que la feu devant la consume. Nous ne pouvons pas faire de la conscience! Prie, prie! 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 Un Seigneur à Jésus! Prie la date de Jésus! Quand tout le monde soit détruit, quand tout le monde soit détruit, quand tout le monde soit détruit, Prie au name de Jésus Prie avec puissance Que cette démo soit frappée Maintenant Qui soit frappé Qui soit frappée par la colère de Dieu Qui soit frappée par la colère de Dieu Qui soit frappée par la colère de Dieu N'leyez pas Faites qu'entre la colère de Dieu, ne les épaules pas, ne les épaules pas après ta colère. Faites que les deux Jean et Dieu ne les épaules pas contre les Deux. Faites qu'ils se trouvent, où qu'ils soient actuellement. Je ne décolle les troubles, les trouves, 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 les trouves Ne les épingle pas. Que t'as conné la trouve. Que t'as conné la trouve. Pris ôn jésus. Côte à conné la trouve en Jésus. Pris ôn jésus, prie ôn jésus. Prie ôn jésus, prie ôn jésus. Le feu de la colère de Dieu. Le feu de la colère de Dieu. Le feu de la colère de Dieu. Que se feraient les envahissent maintenant. Qu'est la confusion dans le corps ? Qui est la confusion d'Alecant? Qui est la confusion d'Alecant? La confusion d'Alecant. 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 Priez, priez, priez. Qui est la confusion d'Alecant? 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 La confusion d'Alecant. La confusion d'Alecant. La confusion d'Alecant. La confusion d'élican La confusion d'élican La confusion d'élican La confusion d'élican Seigneur confonds-les Seigneur confonds-les Priez avec achatement Prie avec ténacité Prie avec autorité Seigneur Jésus confonds-le Seigneur Jésus confonds-le Seigneur Jésus confonds-le Au nom de Jésus nous avons prié La puissance est dans le nom de Jésus La puissance est dans le nom de Jésus La puissance est dans le nom Dans le nom de Jésus Christ La puissance est dans le nom de Jésus La puissance est dans le nom de Jésus La puissance est dans le nom de Jésus Le pouvoir est dans le nom de Jésus La délivrance est dans le nom de Jésus Le pouvoir est dans le nom de Jésus C'est le pouvoir est dans le nom de Jésus Alléluia Pendant que les chants seront en train de chanter Tu seras en train de suivre le mouvement de chant Et tu seras en train de faire des proclamations Tout se passe en esprit Nous allons lire ce verset Dans 2 Corinthiens 10 Lisez-nous. Deux comptiers dix, le verset trois. Deux comptiers dix, le verset trois. Le verset trois. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas sur la chair. Au nom de Jésus. Car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Mais elles sont puissantes. Les âmes avec lesquelles nous combattons sont puissantes. Par la vêtue de Dieu. Pour renverser des forteresses. Pour renverser des forteresses. C'est ce à quoi nous venons. Il y a des forteresses qui ont été érigées. Ces forteresses sont érigées dans chaque famille. Et ces démons dont je viens de parler qui travaillent pour empêcher les gens de croire sont des démons familiales qui constituent des hôtels. et vous allez voir comment ils opèrent dans les familles. Nous renversons les raisonnements. Ils opèrent par les raisonnements. Ils ont déjà établi leurs dogmes, leurs doctrines et leurs raisonnements dans chaque milieu. Et quand l'évangile arrive dans ce milieu, les raisonnements constituent une barrière. Constituent un obstacle. Mais aujourd'hui, par la puissance de l'esprit, nous allons renverser les forteresses. Et nous allons détruire ces raisonnements. Et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Que ce soit dans ta famille. Que ce soit dans ton lieu de travail. Toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Qui empêche les gens de ton quartier de connaître Dieu. De le connaître réellement. Qui va te lever aujourd'hui contre eux. Cette prière va durer. C'est pourquoi les chants pendant qu'elles seront en train de chanter, tu seras en train de programmer, programmer, ordonner. Tu vas prendre autorité. Et en esprit, tu seras en train de voir la destruction de leurs oeuvres. Tu seras en train de voir les raisonnements qui sont en train de être détruits. Tu seras en train de voir les forteresses qui sont en train d'être détruits. Oui. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous amenons toute pensée. qui était enchaînée. Qui était gardée par les raisonnements. Par les forteresses. Nous les amenons maintenant à la connaissance parfaite de Christ. C'est pourquoi je dis parler seulement, prêcher seulement ne suffit pas. Tu vas prêcher mais en vain. Tu finis de prêcher et tu crois que tu as fait ton travail. Mais quand ça n'aboutit pas, tu ne vas pas recevoir la récompense. Parce que tu n'as pas gagné cette personne. C'est pourquoi tu dois te lever dans la prière. Et tu vas proclamer en esprit. Parce que c'est en esprit que tout se perd. C'est fini. Alors, les chants. La puissance est dans le nom de Jésus. Avec vivacité. Nous allons chanter pendant un bon moment. Et je vais lancer. Et vous allez commencer par faire des proclamations. Vous allez ordonner pendant que le chant sera en train de passer. Ça y est. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. De la puissance est dans le nom de Jésus. Alléluia. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. la puissance est dans le nom de Jésus le pouvoir est dans le nom de Jésus Alléluia. Le pouvoir est dans le monde. Que la méchante avec la vivacité. Le pouvoir est dans le monde. Ce sont les champs du combat. Ce sont pas ces champs que nous rembordons la victoire. Alors comment ça se déclarait ? Comment ça se déclarait ? Comment ça reprend ça ? Comment ça reprend ça ? Comment ça reprend ça ? Comment ça fait des déclarations ? Des déclarations sur ta famille. les dégâts de son soudain de la maison en fait que le raisonnement soit banier que le raisonnement soit banier que le fauteuil soit renversé le fauteuil soit renversé le fauteuil soit renversé plus 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 avec puissance le pouvoir est dans le nom de Jésus 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 1 1 1 1 1 1 La puissance est dans le nom de Jésus 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 Pas seulement Par la puissance de Dieu Et tout ce que tu dis S'accomplit à l'instant même S'accomplit à l'instant même S'accomplit à l'instant même Tu prie pour la délivrance de ta famille Prie pour la délivrance Prie pour la délivrance de ta famille Dis ma famille Sois libre au nom de Jésus Sois libre au nom de Jésus Reçois ta délivrance 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 Ma famille reçois ta délivrance Reçois ta délivrance Reçois ta délivrance au Jésus Reçois ta délivrance au Jésus Il est temps Il est temps Les choses vont changer Il est écrit Moi et ma maison nous servirons le Seigneur Toi et ta maison vous servirez le Seigneur Tu ne seras pas le seul que toi et ta maison a déclaré l'écriture alors que tu dois faire de tout tu dois tout faire pour que ta maison se convertisse pour que tes parents se convertissent pour que tes enfants se convertissent pour que tes parents se convertissent pour que tes parents se convertissent prie pour ta famille tu es sauvé et ils doivent être aussi sauvés prie pour ta famille prie pour ta famille prie pour ta famille ma famille doit être délivrée prie pour ta famille prie pour ta famille ma famille reçoit ta délivrance 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 prie 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 continue à prier prie au nom de Jésus 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 Ma famille reçoit ta délivrance 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 Reçois la au nom de Jésus reçois-la 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 au nom de Jésus nous avons prié tu vas prier pour la nation béninoise tu vas ordonner maintenant que tout hôtel sur lequel cette nation a été baptisée et qui réclame des vies qui réclame du sang humain que le feu descend du troisième ciel que des grèles de feu descendent du troisième ciel et consument ce hôtel renverse ce hôtel prie au nom de Jésus 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 prie 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 tout hôtel bâti ici au Bénin et qui réclame le sang humain qui réclame les âmes que l'hôtel soit consumé que l'hôtel soit consumé que le feu du ciel renverse le terre au nom de Jésus repare au nom de Jésus il revise le terre au nom de Jésus Ravassons l'hôtel, nous ravassons l'hôtel, nous ravassons l'hôtel, l'hôtel est ravassé, nous ravassons l'hôtel qui reclame les âmes, l'hôtel qui reclame le sang humain, Que ce soit la fin Pour son hôtel A partir d'aujourd'hui Qui ne répond plus jamais Qu'aucune âme ne répond A leur appel Qu'aucune âme sur la terre béninoise Ne reclame à leur appel N'accepte pas à leur appel N'accepte à leur appel Prie au nom de Jésus Prie au nom de Jésus Prie au nom de Jésus Prie, 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 prie Qu'ils ne répondent pas à leur appel Qu'ils ne répondent pas à leur appel Prie au nom de Jésus 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 Nous avons prié Maintenant tu vas prier Le réveil se trouve dans plusieurs nations Tu vas prier pour Ceux-là qui vont Évangéliser dans les différents pays Tu vas prier pour toutes les églises Jésus revient Qui ne cessent de sortir Pour aller annoncer l'évangile L'église du Burkina L'église du Cameroun Toutes les églises Qui sortent et toutes les autres cellules Dans tous les pays En Europe, en France, en Allemagne Au Canada En Belgique et un peu partout Tu vas prier pour ces soldats Qui vont aller évangéliser Tu vas prier Tu as dit que les anges de Dieu les accompagnent Qu'ils ne soient pas seuls Et comme Élisée a dit A son séviteur Ceux qui sont avec nous Sont nombreux Que ceux qui sont avec eux Qui n'amènent d'anges Se libèrent maintenant Au nom de Jésus Qui n'amènent d'anges Sois libérés Pour les accompagner Dans leur mission Au nom de Jésus Seigneur Jésus libère tes anges Les anges guerriers Pour les accompagner Dans cette mission Pour les accompagner Dans cette mission Pour les accompagner Dans cette mission Pour les accompagner Dans toutes les égris jésus revient à toutes les églises jésus revient à toutes les églises jésus revient je parle au monde entier jésus accompagne les jésus accompagne envoie une âme céleste que la Messe céleste soit au rendez-vous à toutes les sorties d'évangélisation que ce soit ici au béné que ce soit à côté de loup que ce soit à papa que ce soit à Joven que ce soit à Boïcon que ce soit à Paracou que ce soit à Kilibon que ce soit à Niki que ce soit à Calavie n'importe où sur la terre n'importe où où nous sortons pour aller évangéliser que les anges nous accompagnent 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 que la Messe céleste soit libérée pour le combat pour la guerre Pour le combat Pour la guerre Pour le combat Pour la guerre Au nom de Jésus Nous avons prié Tu vas prier que le Seigneur les équipe Afin qu'ils soient les vainqueurs Et que Tout oeuvre des ténèbres Visant à les faire tomber À les nuits sur le terrain d'évangélisation Et sous À l'instant même où ils penseront Ils voient l'instant même Où ils le feront Pris, 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 pris Qu'ils soient aguerris Que le Seigneur les âmes poussent sa main Que le Seigneur les âmes poussent sa main Que le Seigneur les âmes poussent sa main Qu'ils soient ces des âmes du combat Qui portent les âmes du combat Qui portent les âmes du combat Qui portent les âmes nécessaires Qui portent les âmes nécessaires Pour combattre le bon combat 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 Dans les nations Pour combattre le bon combat De l'évangile de la bonne nouvelle Dans les nations Prie au nom de Jésus Prie au nom de Jésus Seigneur Jésus, équipe la puissamment Qu'il soit puissamment armé Qu'il soit puissamment équipé Puissamment armé Puissamment armé Puissamment armé Puissamment armé Et équipé Par le Saint-Esprit Au nom de Jésus 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 spirit prier prier qu'ils soient puissamment équipés qu'ils soient puissamment équipés au nom de jésus avons pris tu as dit que le saint-esprit soit en action pendant toutes les sorties d'évangélisation cet esprit répond à tous les toutes les situations qui se présenteront devant ceux qui seront malades qu'ils reçoivent la guérison au nom de jésus par la sortie d'évangélisation dans le monde entier ceux qui sont remplis de démons les démoniaques qu'ils soient libérés par la puissance de Dieu au nom de jésus et que l'évangile soit prêché avec efficacité avec puissance et que les âmes soient libérées prie 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 sainte esprit de dieu soit au rendez vous sainte esprit de soirée de voir chaque situation qui vont se présenter devant tes soldats sainte esprit soit au rendez-vous prier 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 que les malades soient guéris non que la démonia soit complètement délivré de jésus prier 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 sainte esprit de dieu soit au rendez-vous à chaque situation sur le terrain de l'évangélisation sainte esprit de soirée rendez-vous prier 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 au nom de jésus prier au nom de jésus sainte esprit soit au rendez-vous Saint-Esprit soit au rendez-vous Saint-Esprit soit au rendez-vous Que ta puissance soit déployée sur le terrain Que ta puissance soit déployée sur le terrain Que ta puissance soit déployée sur le terrain Saint-Esprit soit au rendez-vous Saint-Esprit soit au rendez-vous Saint-Esprit soit au rendez-vous Que les malades soient guéris Que tous 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 les démoniaques soient délivrés complètement Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Tu vas prier, tu as dit Que le feu du réveil Qui était allumé depuis le ciel Continue à grandir Continue à grandir Continue à se lever Que ce feu ne s'éteint point Mais qu'il augmente davantage Qu'il augmente de plus en plus Qu'il remplit les lieux Qu'il prend place Qu'il s'étend davantage Et qu'il embrasse toutes les nations de la terre Prie au nom de Jésus Prie au nom de Jésus Que le feu du réveil soit propagé De par le monde entier Que ce feu s'éteint d'un peu partout Le feu du réveil qui a été allumé Que le feu s'éteint d'un peu partout Que le feu se propage dans le monde entier Que le feu du réveil se voit dans le monde entier Le feu augmente encore Que le feu augmente encore Que ce feu augmente encore Que ce feu augmente encore Que ce feu augmente encore Envahissent les lieux Que ce feu 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 envahissent les lieux N'arrête ce réveil. De rien n'arrête ce réveil. Que rien n'arrête le réveil. N'arrête le feu du réveil. N'arrête le réveil. Priez, 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 priez. Que le feu du réveil soit propagé par T Like, like, batte la Lune Toute l'Asie Toute l'Océanie Priez, 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 priez Que le feu se propale partout Dans tous les continents Que les musulmans soient sauvés Au nom de Jésus Que les musulmans soient sauvés Au nom de Jésus Que les bouddhistes soient sauvés Au nom de Jésus Que les francs-maçons soient sauvés Au nom de Jésus Que toutes les religions Viennent à Jésus Que toutes les religions Viennent à Jésus Les fausses religions Qui conduisent les hommes en affaires Qui conduisent les hommes à la boucherie Que le feu du réveil Dans sa puissance Aille les toucher Aille les visiter Et les ramène Et les ramène de la bâque Au nom de Jésus Elle les ramène de la bâque Au nom de Jésus Elle les ramène de la bâque Je les ramène de la bâque Je les ramène de la bâque Je les ramène de la bâque Au nom de Jésus Priez, 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 priez Priez au nom de Jésus 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 Que le réveil soit puissant en démonstration Que le Saint-Esprit agisse pleinement dans le réveil Pour amener à la conversion même les incrédules Pour amener à la conversion même les détracteurs de la vérité Pour amener à la conversion les ennemis de la croix Au nom de Jésus Prie au nom de Jésus Prie, 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 prie Que le Saint-Esprit se manifeste puissamment Seigneur, étonne le monde par le réveil Au nom de Jésus Étonne le monde par ce réveil Au nom de Jésus Étonne le monde par ce réveil Au nom de Jésus Seigneur, étonne, étonne, étonne le monde par ce réveil Seigneur, étonne le monde par ce réveil Seigneur Jésus, étonne le monde par ce réveil Étonne le monde par ce réveil Étonne le monde par ce réveil Prie, 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 prie Prie au nom de Jésus Prie avec assurance Seigneur Jésus étonne le monde pas ce réveil Seigneur étonne le monde pas ce réveil Seigneur Jésus agit puissamment Seigneur agit puissamment Étonne le monde pas ce réveil Prie au nom de Jésus Le Seigneur nous a donné l'âme La plus puissante Pour gagner les âmes Regardez comment nous envahissons les rues Facilement Dans un temps où l'église est en train de dormir Où vous ne verrez Presque personne dans les rues En train de parler de Jésus Asseyez-vous d'abord Où vous ne voyez personne en train de parler de Jésus Où il y a du silence dans les rues Le Seigneur nous a permis Nous Dans ce moment Même dans le moment Où il y avait L'histoire de Covid L'épidémie de Covid En ce moment Le Seigneur a amené ce réveil Cela montre que Rien ne doit empêcher Où rien ne peut empêcher L'avancement Du réveil Dans le monde entier Et notre Objectif C'est qu'en sortant Que les âmes soient gagnées réellement Quand nous sortons pour aller évangéliser Notre but C'est que les âmes soient gagnées Et qu'elles reviennent à la maison Mais s'il y a autant de sorties Si nous calculons Le nombre de sorties Que nous faisons par un Avec le nombre de personnes Qui sont gagnées Est-ce que cela est réellement équivalent Est-ce que le Seigneur est content Est-ce qu'il est d'accord Ne sommes plus à l'heure où Il faut sortir pour impressionner Ou il faut sortir parce que Je veux faire la volonté de Dieu Non Ou il faut sortir pour aller évangéliser Parce que je dois évangéliser Non Je ne sors pas pour évangéliser Parce que je dois évangéliser Je ne sors pas pour évangéliser Seulement parce que Jésus m'a sauvé Ça c'est le préliminaire C'est les choses qui te poussent A l'évangéliser Mais tu évangélises Parce que tu dois gagner des âmes C'est le fruit de l'évangélisation Celui qui sème et qui ne moissonne pas Qui ne recolle pas Il n'a pas semé en réalité Parce que ce qu'il a semé N'a pas produit de fruit Et nous semons Nous semons Nous semons tous les jours Et le Seigneur envoie quelques-uns Il envoie certaines âmes Mais ce n'est pas le rendement Que le ciel veut Le ciel veut voir une multitude Le ciel veut voir une multitude de personnes Remplis de cet endroit Le Seigneur nous a dit Qu'il veut gagner le monde entier Par le rêve Mais si nous nous limitons seulement Qu'à aller prêcher Et parce que nous avons prêché sur le terrain Nous sommes contents pour cela Là nous ne voulons pas grandir Nous devons savoir que nous sommes arrivés Au moment où L'église doit Réfléchir à avoir des stratégies De communication Par lesquelles Elle va gagner le monde entier pour Jésus Nous devons maintenant Élaborer des stratégies Comment faire pour percer le monde païen On a prié On a évangélisé Mais on n'a pas vu le fruit Comment faut-il faire C'est là la révélation aussi De la révélation Pour que nous puissions tout faire Pour que seulement A une seule sortie d'évangélisation Si c'est peu Que nous puissions ramener Dix personnes à la maison Sur ces dix personnes Au moins Trois vont rester dans la bergerie Ce n'est pas mon souhait Mais sur ces dix personnes Au moins Trois peuvent rester Imaginez Nous faisons cela Sur plusieurs jours Où nous sortons Est-ce qu'il y aura encore Des places ici Est-ce qu'il y aura encore Des chaises ici Les chaises ne peuvent plus garder Il n'y aura plus de places C'est ce que le Seigneur veut voir Ce n'est pas seulement Sur les réseaux sociaux Que l'oeuvre sera faite Et que les armes seront gagnées Mais le Seigneur veut voir Chacun Chacun travailler Et ce qui doit te rejouir Le coeur Quand tu vas évangéliser A ton retour Tu aimes une personne A qui tu tiens la main Comme ça Et tu reviens Là tu dois être content Mais quand tu sors Et tu reviens Comme tu es parti Tu dois te questionner Et tu lui dis Seigneur Qu'est-ce qui s'est passé Seigneur Tu dois faire quelque chose Les choses ne doivent plus Rester comme ça On n'est plus au temps Où nous allons nous complèner On est content Parce qu'on a évangélisé seulement On est content Parce qu'on est sorti On a compris La volonté de Dieu Mais est-ce que cette volonté Est faite parfaitement Est-ce qu'on a accompli Cette volonté totalement Est-ce que notre sortie D'évangélisation A apporté un plus Au royaume des cieux Est-ce que notre sortie D'évangélisation A augmenté le nombre Des armes au ciel Tu vas te lever Et tu vas te prier Tu as dit Seigneur Nous voulons Que tu envoies les armes Mais nous voulons Que tu nous donnes Aussi les stratégies Que nous pouvons Mener sur le terrain D'évangélisation Afin Qu'il n'y ait plus Une goutte d'âme Qui soit sauvée Mais qu'il y ait Une multitude d'âmes Qui soit sauvée Selon ta volonté Prie au nom de Jésus Prie au nom de Jésus Prie au nom de Jésus Seigneur Jésus Nous voulons Remplir le ciel Et vider l'enfer Alors Seigneur Donne-nous Les moyens Les moyens efficaces Les capacités Les qualités Les stratégies Les atouts Que nous pouvons Développer Pour faire avancer Ton oeuvre Pour faire avancer L'évangile Pour faire avancer Le royaume des cieux Le royaume de Dieu Pour augmenter Pour peupler Le royaume de Dieu Seigneur Nous ne voulons plus Être les seuls Dans la bergerie Nous ne voulons plus Voir les mêmes frères Les mêmes seuls À l'église Nous voulons D'autres visages Nous voulons Voir plusieurs visages Ici Nous voulons Voir à chaque Rassemblement de cultes De nouveaux visages Nous voulons Voir des centaines De personnes Ici Nous voulons Voir des milliers De personnes Remplies ce lieu Adorant Jésus Des milliers De personnes En train d'adorer Jésus Seigneur C'est notre but Et c'est la mission Que tu nous as confiée Alors Seigneur Accomplis-le 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 Au nom de Jésus Nous avons prié Tu vas prier Tu vas demander Au Seigneur De veiller sur Les églises Où les cellules Jésus revient Qui sont déjà Établies Dans les nations Dans les différents Pays que nous avons Visité Et ces pays Que nous n'avons Pas encore visité Mais qui sont En gestation Ces églises Qui sont En gestation Et les cellules Qui sont en gestation Tu as prié Tu as demandé Au Seigneur De veiller sur Et d'utiliser Les serviteurs Afin que ces âmes Soient vraiment nourries Que le Seigneur Que le Seigneur Prouvoie A la gestion A la bonne gestion De ces âmes A l'encadrement De ces âmes A la nourriture Spirituelle De ces âmes Afin que ces âmes Croient et ne quittent pas Mais restent dans la foi Prie au nom de Jésus Prie 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 Pour toute la cellule Et l'église Jésus revient Une seule personne Qui part Et lui va agir Et qu'il va agir Seigneur Jésus Veille sur les églises Les églises Et celle-là Jésus revient De par le monde entier Seigneur Veille sur ces églises Seigneur Pouvoir A la bonne gestion Des âmes Dans ces églises Au nom de Jésus Seigneur Pouvoir A la bonne gestion Des âmes Dans ces églises Au nom de Jésus Seigneur Jésus Soutiens Toutes tes serviteurs Que tu as établi Sur ces églises Amen Afin qu'ils puissent Pètre Seigneur Le troupeau Que tu lui as confié Non de Jésus Seigneur Jésus Nous te le prions Seigneur Veille sur tes églises Oui Seigneur Seigneur Jésus Veille sur tes églises Veille sur le troupeau Seigneur Veille sur le troupeau Veille sur le troupeau Seigneur Veille sur le troupeau Tu as dit Seigneur Menace 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 tout loup Any destroyer Qui viendra Pour prendre Une seule brebis Dans ta bergerie Only one lamp Des voleurs Que les loups S'éloignent du troupeau Au nom de Jésus Que les loups S'éloignent du troupeau Que la loups S'éloignent du troupeau Et que la bergerie Se porte bien Au nom de Jésus Que les brebis Se portent bien Au nom de Jésus Seigneur Seigneur En tant que lion De la tribu de Juda Marche devant ton église En tant que bon berger Garde ton troupeau Prie au nom de Jésus Prie 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 Seigneur Jésus Menace tout loup Seigneur Jésus Menace tout loup Qui s'approche De la bergerie Seigneur Menace tout loup Seigneur Jésus Ne permets pas Seigneur Jésus Que le loup Emporte Ne seule Qu'une seule brebis Seigneur Menace tout loup Bien Prie 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 Seigneur Jésus Prends soin De tes brebis Seigneur Tu es le bon berger Seigneur Tu es le bon berger Seigneur Jésus Seigneur Menace tout loup Tout loup Qui s'approche De la bergerie Seigneur Menace le Seigneur Mets le en fuite Seigneur Jésus Mets le en fuite Seigneur Mets en fuite Tout loup Qui s'approche De ta bergerie Prie 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 Seigneur prends son de ton troupeau Au nom de Jésus nous avons prié Nous allons chanter quelques chants de remerciements Pour remercier le Seigneur Oh Seigneur je te dis merci Oh Seigneur je te dis merci Oh Seigneur je te dis merci Pour tout ce que tu as fait pour moi Oh Seigneur je te dis merci Oh Seigneur je te dis merci Pour tout ce que tu as fait pour moi Oh Seigneur, je te dis merci Pour tout ce que tu as fait pour moi Oh Seigneur, je te dis merci Oh Seigneur, je te dis merci Oh Seigneur, je te dis merci Pour tout ce que tu as fait pour moi Oh Seigneur, je te dis merci Oh Seigneur, je te dis merci Oh Seigneur, je te dis merci Pour tout ce que tu as fait pour moi Oh Seigneur, que c'est merveilleux Vraiment merveilleux T'abandonner le monde Et de suivre Jésus De venir à lui Oh Seigneur, je te dis merci Oh Seigneur, je te dis merci Que c'est merveilleux Vraiment merveilleux Oh Seigneur, je te dis merci Que c'est merveilleux Vraiment merveilleux D'abandonner ce monde Et de suivre Jésus De venir à lui Tu seigneur Jésus Que c'est merveilleux Vraiment merveilleux Vraiment merveilleux Vraiment merveilleux D'abandonner ce monde Et de suivre Jésus De venir à lui Tu as fait pour moi Que c'est merveilleux Vraiment merveilleux Vraiment merveilleux, oh que c'est merveilleux Vraiment merveilleux d'abandonner ce monde Et de suivre Jésus, devenir ami du Seigneur Jésus Que c'est merveilleux, vraiment merveilleux